et salut à tous c'est jean baptiste aujourd'hui vidéo voilà vidéo assez spécial très très spécial aujourd'hui j'ai visité les catacombes de paris qu'est ce que c'est les catacombes de paris c'est c'est un sous sol où on voit tous les tous les crânes tous les squelettes tout ça voilà donc c'est un je vais vous je vais vous mettre une vidéo pour vous expliquer qu'est ce que c'est les catacombes comme ça la vidéo vous explique mieux que moi donc j'ai fait une vidéo où j'ai visité les catacombes qui à paris que je mettais je mettrais je mettrais l'adresse de l'endroit donc quoi du catacombes et j'ai visité bien sûr les catacombes donc quoi de paris donc c'est la première fois j'ai visité et voilà alors pourquoi je vous montre ce crâne là c'est un crâne que j'ai c'est pas un vrai crâne un vrai crâne c'est juste un petit du plâtre c'est juste du plâtre et comme vous voyez c'est du plâtre et j'ai eu ça en cadeau donc quoi donc voilà juste pour vous dire ça donc si dites moi en commentaire qu'est ce que vous pensez la vidéo qu'est ce que vous pensez et si vous aimez beaucoup ou pas donc quoi peut-être un jour je ferai peut-être d'autres vidéos peut-être si vous êtes ça je ferai d'autres vidéos comme ça donc quoi allez donc je regarde la suite de la vidéo donc quoi mettez des pouces bleus éclatez les pouces bleus si vous avez aimé éclatez les pouces bleus et éclatez les pouces bleus mettez éclatez les éclatez les commentaires mettez plein 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 de commentaires et abonnez-vous donc quoi allez c'est parti la vidéo va commencer dans 3 2 1 c'est parti l'origine des catacombes remonte l'existence du cimetière des saints innocents qui était un des plus importants cimetières de paris et ce cimetière des saints innocents à la fin du 18e siècle était saturé d'ossements était tellement saturé que l'on estime que le sol du cimetière était 2 mètres 2 50 au dessus du niveau des rues tellement on avait entassé de corps depuis depuis l'origine de paris et on a cherché un emplacement pour transférer les ossements du cimetière des innocents pour assainir la situation et on a choisi donc un territoire qui était en dehors de paris qui était sous on va dire sous mont rouge et on a déposé ses ossements du cimetière des innocents au départ puis comme la mesure a bien été prise par les parisiennes on a vidé tous les cimetières qui étaient à proximité des églises dans ce qui est devenu l'ossuaire général de la ville de paris et qui est connu sous le nom générique de catacombes et ce nom catacombes a été utilisé par la suite pour l'ensemble des carrières de paris là où nous nous trouvons nous sommes sous l'hôpital cochin donc nous sommes dans une partie du réseau de ce que l'on appelle le réseau général en dehors des catacombes donc il n'y a pas d'ossements qui ont été déposés ici mais il n'y a pas que dans les catacombes dans l'ossuaire municipale qui que des ossements ont été déposés et par exemple on a déposé des ossements sous le cimetière du montparnasse dans d'anciennes carrières qui étaient sous le cimetière du montparnasse ou dans d'anciennes carrières qui sont sous le cimetière de montrouge qui est à la porte d'orléans donc il ya d'autres endroits que l'ossuaire municipale où l'on peut croiser où l'on peut voir des ossements en circulant dans les galeries mais pas sous l'hôpital cochin la spécificité de paris c'est d'avoir été construit sur le vide de ces anciennes carrières souterraines parce que la ville avait pris tellement d'ampleur qu'elle s'est agrandie qu'elle est venue se construire au dessus de ses carrières la spécificité est donc d'avoir ce réseau unitaire architecturé je dis bien architecturé parce qu'il a été les premières consolidations étaient faites par charles axel guillaumeau qui était architecte du roi en gros la traduction de ce qu'on voit c'est la première tranche de travail j'ai fait par guillaumeau la septième année de la république française il s'est mis à travailler sous terre comme il travaillait en fait dans les bâtiments en surface sans le souci que les consolidations qu'il faisait c'était pour stabiliser la ville et qui n'avaient pas forcément besoin d'avoir des belles architectures mais ça on ne savait pas faire autre chose que de la belle ouvrage à l'époque le 1er février 1924 un élève qui s'appelait le clair qui s'est marqué ici école centrale est descendu pour faire à l'époque un exercice cartographique j'ai découvert les carrières il ya plus de 30 ans et et quand on s'intéresse sérieusement à l'histoire des carrières on peut pas fouiller dans les archives sans avoir besoin de comparer de d'être confronté régulièrement au sous-sol pour comprendre des fois ce qu'on retrouve dans les archives qui ne peut être éclairé que par la vision de ce qu'on a dans le sous-sol et inversement des fois on découvre des choses dans les sous-sols et on se dit mais qu'est ce que c'est on va chercher dans les archives à quoi ça correspond souvent dans les archives on voit des papiers où ces marques ça se termine pas ne sachant ni lire ni écrire à signer d'une croix donc là il sait écrire son nom il s'est écrit l'année donc il ya germain et puis un peu plus loin on peut ne pas se perdre on peut aussi s'y perdre on peut s'y perdre provisoirement enfin provisoirement la seule personne qui s'est perdue définitivement c'est en 1793 le portier du val-de-grâce qui est descendu dans les carrières et dont on a retrouvé le squelette que 11 ans plus tard une brigade en fait de travaux de l'inspection des carrières a trouvé son squelette 11 ans plus tard et très bizarrement l'a enterré sur place dans les carrières donc à 20 m de profondeur je dis très bizarrement parce que on a trouvé récemment que lorsqu'on a découvert le corps il était marié et sa veuve était toujours en vie et donc sa veuve a reconnu que son mari était disparu depuis une dizaine d'années mais on sait pas pourquoi il n'a pas été enterré en surface ou pourquoi tout simplement les ossements n'ont pas été transférés dans les catacombes puisqu'il aurait pu avoir une stèle à la mémoire de philibert asper puisque c'est le nom de ce portier il aurait pu avoir cette stèle dans les catacombes la principale chose qui fascine déjà la population et on le voit dans la plupart des films les films d'aventure c'est rare s'il n'y a pas un passage dans un souterrain donc l'aspect souterrain labyrinthique c'est c'est quelque chose on est toujours attiré par le on est souvent attiré par le noir même si on fait qu'un seul pas dans un réseau souterrain on a tendance à aller voir ce qu'il y a dans ce dans ce qui est souterrain même si on va on pénètre pas très profondément mais donc c'est cet aspect souterrain labyrinthique et d'autant plus que c'est sous paris c'est sous la capitale sous entre guillemets c'est un réseau à l'obscurité sous la vie de lumière mais en plus de ça il ya des personnes qui savent que dans ces galeries souterraines qui s'appellent des catacombes et s'appelle pas catacombes pour rien c'est parce qu'il ya des osseurs donc il ya aussi ça on s'en rend compte quand les personnes viennent visiter l'osseur municipal d'enfer rochereau c'est à dire les catacombes on leur a vendu un train fantôme on leur a dit vous allez circuler au milieu des ossements de 6 millions de parisiens et il ya cet aspect qui attire il ya cet aspect de se dire on va on va franchir un tabou on va franchir quelque chose qui n'est pas courant tous les étrangers reconnaissent que quand ils viennent à paris qui circulent au milieu de ces ossements mais ils voient pas l'équivalent chez eux donc il ya cet aspect à cet aspect de la mort mais c'est une mort qui est dématérialisée c'est pas on n'est pas face à une tombe ouverte où on voit un corps un corps qui gît dans le cercueil on a des ossements qui sont entassés comme des fagots c'est c'est vraiment dématérialisé c'est vraiment dématérialisé Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501